et bienvenue bienvenue pour ce nouvel épisode de la guerre civile américaine on va continuer notre petite série donc sur les batailles de la guerre de sécession on continue encore confédérés dans l'entendu comme je vous l'ai annoncé dans le premier épisode on va faire toutes les batailles en confédérés puis toutes les batailles en unioniste et j'ai même découvert après coup on a aussi toute une liste de batailles différentes d'autres batailles qui sont disponibles en bataille personnalisée pourquoi je sais juste qu'on a la possibilité de jouer ce qu'on veut dans ces batailles mais ça reste des batailles historiques donc on a encore plein de choses à faire plein 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 donc on va continuer avec la bataille de Gensmise ne me demandez pas ce que ça veut dire j'en sais strictement rien 27 juin 1862 général McLean a pensé que ces opérations amphibie menées depuis la campagne de la péninsule vous saurez les confédérés à se retrancher au milieu de cela le général Lee a dirigé l'armée de Virginie du nord et a ordonné un assaut immédiat concentré sur le flanc droit de l'armée de l'union dépassé par la tactique audacieuse des confédérés les troupes fédérales se replient précipitamment près de Gensail afin de contrer l'avancée rebelle donc comme vous pouvez le voir ce n'est pas très 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 loin de notre petit riche montonnier ils sont vraiment juste à côté les deux villes les flavus c'est une grosse merdo pour vous résumer la tactique enfin la stratégie des sudistes ils savent qu'ils ont moins d'hommes qu'ils ont moins de power va être 5 fois moins élevé ils ont une moins bonne production qu'est-ce qu'ils font ils chargent quoi qu'il arrive quel qu'on soit les pertes ils essaient absolument de pousser de pousser 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 encore et encore jusqu'à ce que les armées ennemies tombent ce qui fait qu'ils prennent quand même souvent pas mal de pertes notamment on le verra dans les batailles suivantes et ils essaient de pousser absolument pour attraper un objectif immédiat c'est un petit peu la tactique à utiliser d'ailleurs l'Allemagne dans la deuxième guerre mondiale de pousser tellement fort qu'elle arrive à choper les objectifs prioritaires qui poussent les ennemis à la capitulation alors que dans des guerres longues par exemple donc la France si les guerres avaient duré les Allemagne n'auraient pas tenu mais là c'est un peu le principe donc confédéré général de division qu'est-ce qu'on a donc nous avons quatre corps d'armée composé de six divisions 34 brigades et 56 500 soldats donc pour une fois on sera en supériorité numérique après si je me souviens bien de cette bataille il y a quand même un bon dispositif défensif de l'ennemi voilà déjà le texte est différent ce qui n'est pas le cas d'habitude on aura moins de canon avec 75 contre 113 pour l'ennemi qui a 36 500 soldats en 59 brigades donc on peut voir un petit peu nos armées c'est bien on a pas mal de d'infanterie dès le début ça ça va être cool l'armée d'invasion de général mcclellan ne s'attendait pas aux manoeuvres agressives des confédérés au lieu d'employer ses troupes pour se défendre contre une force bien plus importante le général lir a ordonné un assaut focalisé sur le flanc droit de l'armée de l'union submergé par la supériorité tactique des rebelles des forces fédérales composant le flanc droit de l'union entamé une retraite vers le sud donc en gros l'armée totale des confédérés est beaucoup moins grande que l'armée des unionistes mais fédérales de fait ce qu'ils ont choisi de faire c'est de foncer sur un seul des côtés un seul des flancs de l'armée pour détruire ce flanc qui dès lors est moins nombreux un peu ce qu'avait fait par exemple napoléon en italie en attaquant à chaque fois une armée après l'autre sur un des flancs puis après combattre l'armée principale qui est du coup de facto en infériorité numérique qui connaît plus ces flancs après une marge de quelques kilomètres le général porter a mis en place une solide unité défensive du long de Hotswenswamp afin de stopper l'avancée des confédérés les forces de l'union qui composait le flanc droit de mclannan se sont remplis vers Gens et Mites et Mites et Mites je sais pas désolé pour le coup je sais pas ah oui alors bon oui je me souviens de cette map l'union est pas mal pour le coup l'union a une très très bonne position défensive le général porter dispose à présence d'une ligne de défense le long de Botswens Creek notre plan pour contenir et ralentir le flanc droit de l'union a atteint un point critique la majeure partie de nos forces devrait arriver par le nord-ouest une partie de notre armée dirigée par le général D.H.M. Hill a reçu l'ordre de manoeuvrer vers l'est pour déborder les fédéraux nous devons nous coordonner pour attaquer de plusieurs directions et percer les défenses de l'union pour continuer vers le sud pour menacer l'armée principale de l'union AGC avec prudence et Yankee renforceront probablement la zone avec davantage de troupes en provenance de cette direction la division d'API les mène à l'attaque mais bon on peut jouer ? ASBP ! il serait judicieux d'avancer prudemment jusqu'à cette crête d'éliminer tous les tirs ailleurs ennemis sur le chemin puis de maintenir une ligne défensive jusqu'à l'arrivée du reste de nos renforts logique non on se fait défoncer général attaquer les lignes de l'union derrière Botswens Creek seulement si c'est faisable leur position est solide bonne chance enfin alors cette bataille fait partie des batailles qui où ils aiment bien en fait on dirait mentir un petit peu sur les renforts qui vont arriver on nous fait croire que des fois l'ennemi va arriver par contre côté en fait non il n'y a rien ou alors on ne vit pas et là l'ennemi débarque et ça fait mal alors tout ce bon monde on va commencer par récupérer nos petits tireurs tucs on me mélange entre mes jeux première chose à faire on traversera plus vite la rivière mais je préfère sécuriser d'abord cette forêt à la con c'est ce que je disais on va avancer et on va même je cours pas besoin je pense pas le but c'est de s'approcher donc dans un premier temps de notre petite rivière ici il faudra se positionner par là bas après donc c'est pas un souci ah ça fait plaisir des grosses unités comme ça oui à la fin on aura forcément une superurité numérique du coup une bataille qui est plus compliquée du côté de l'union même si il faut l'avouer clairement la position qu'ils ont et qu'ils occupent est très très fortifiée pour le coup ils n'ont pas à se plaindre clairement ils n'ont pas à se plaindre ils vont commencer à récupérer du monde c'est assez bien donc on va étudier un petit peu comme vous le voyez donc on a une ligne défensive de retranchement qui peuvent être pétées avec le temps au canon mais voilà c'est une ligne de retranchement assez solide dans lequel ils ont un très bon feu ils ont une colline assez importante par ici une colline à minima par là qui permet de tirer si jamais cette position est débordée et la traversée se fait en passant par une rivière après avoir passé une colline importante autant dire que c'est toujours la galère en fait de traverser donc ils ont une bonne position pour le coup je peux avoir mes canons s'il te plaît merci et bé heureusement que j'ai fait ce mouvement au début on va accélérer un petit peu la partie un peu chante comme d'habitude les débuts je vais m'embête un petit peu ce qu'il y a à me faire alors on va faire traverser quelques petites infanteries là-haut oh bonjour toi là je suis déçu je n'ai pas de cavalier toi on va te mettre par là tu es de la forêt toi je vais te faire traverser donc là la traversée est un petit peu lente ils ont déjà perdu pas mal de points c'est vrai que je regrette vraiment 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 de ne pas avoir tiré la galerie ça c'est une map sympa d'ailleurs pour essayer de choper le supply ennemi alors là si j'arrive à le prendre bon j'ai des gros doutes sur le fait de réussir à le prendre si j'arrive à le prendre je me mets bien parce que c'est une bataille qui va être longue avec beaucoup de tirs il y aura beaucoup de munitions dépensées ok on va se diriger lentement mais sûrement par ici oh allez go non 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 putain les cons pourquoi ils ont fait ça ah c'est après quand ils font ça bon le supply ne va plus être que nous le supply ne va plus être que nous bon je suis déçu parce que j'essaie de les récupérer les supply ennemi je n'essaie pas de les tuer alors les tuer ça peut être efficace aussi mais j'ai plus besoin de munitions que mon adversaire alors bien entendu dans ce genre de bataille il ne faut pas se disperser c'est à dire qu'il vaut mieux attaquer de toutes nos forces sur un seul point et le percer que que de de se disperser sur toute la ligne là je me mets en position parce que je sais que de toute manière je vais vraiment attaquer d'ailleurs par ce côté-ci que vous voyez qu'ils sont très bien fortifiés de l'autre côté on ne va pas se disperser on va quand même attendre nos renforts il ne devrait pas tarder et je préfère en fait faire un mouvement de flanking sur son dos pour qu'il se pousse en fait qu'il me laisse libre les voies d'accès ça me paraît être plus intéressant pour le coup vous voyez qu'ils ont une bonne artillerie ils ont une très bonne position défensive ça ne va pas être facile de les percer j'aimerais beaucoup 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 avoir un peu plus de troupes là elle est retirée on se dépêche on va se mettre entré du coup là vous voyez qu'il y a une petite couverture en plus supplémentaire on ne va pas cracher dessus voilà la deuxième et troisième division du corps d'armée de Jackson arrive ne dirigez pas Ewell le général Jackson devrait bientôt arriver et en plus on a l'armée en haut yes le général DHL devrait arriver par cette route dans une heure environ donc les renforts arriveront par là plus tard et on voit que la map a été étendue le général il va mieux l'attendre pour mener une attaque conjointe avec nos derniers renforts mais c'est vous le chef évidemment donc comme vous voyez on a plus d'espace sur le côté c'est une bonne chose pour nous les points ont été également changés vu que maintenant il y a aussi un point derrière qu'on pourra les capturer ça veut dire que l'ennemi aura également des renforts donc c'est pour ça que pour l'instant je ne vais pas attaquer tout de suite je vais attendre un tout petit peu d'avoir au moins mes renforts pour que la supériorité numérique va changer de camp un jour et là on a plein de gentils messieurs qui arrivent et plein de gentils canons aussi et tu plaies alors je vérifie bien on n'oublie personne je viens d'entendre un mètre crevé en criant de douleur de loin alors d'ailleurs j'ai vu au montage que le son était beaucoup trop fort pour le jeu j'ai donc drastiquement baissé je verrai plus tard parce que je n'ai pas eu le retour du coup si ça a été une bonne chose ouais vous voyez du côté unioniste c'est un peu plus actif en général quand on fait la partie de notre côté à nous ça l'est moins forcément on essaie de tirer plus sur les mecs qui sont planqués comme ça derrière alors là on pourrait faire quelque chose de très joli en se mettant dans cette forêt je ne sais pas s'il y aura déjà l'ennemi sur place alors ça c'est une mauvaise idée une très mauvaise idée il est fou il est fou j'ai une trop bonne position bon après ils sont deux par contre calme toi calme toi calme toi par contre toi tu vas venir l'aider sinon on va être un petit peu dans la merde ah là là il a super numérique il se sent plus péter oula attendez 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 là il fait une charge générale le mec il n'y a plus de respect pour l'instant en plus il a encore l'avantage numérique on peut tenter de facto de venir harceler par l'arrière ça peut être une bonne chose là dans ce cas-ci plutôt que je connais un petit peu la campagne militaire je connais certains principes politiques je n'ai pas non plus étudié à fond la chose il va sûrement partir en déroute je ne m'attendais pas à autant de monde en fait pour la charge je l'avoue eux ils devaient justement combler ce trou là c'est très certainement de faire pousser au vent temporairement après si l'IA est un peu code elle va sûrement venir en arrière protéger ce qui doit l'être et ça peut tenir ça peut tenir cette ligne là ah non j'ai rien dit alors notons que ces divisions ne sont pas encore arrivées mais le mec est déjà sur place yes donc Maggie il a contesté est-ce que ça va faire occuler pour l'instant non là ici ça a lâché aussi forcément j'aimerais bien qu'il revienne Anderson j'aimerais beaucoup qu'il revienne Anderson Anderson s'il te plaît putain là maintenant c'est Greg qui part ah là là il m'a eu le petit il m'a eu je ne m'attendais pas à ça en plus là c'est parfait parce que bon j'ai une bonne vision j'ai moyen d'arriver dans le dos de son artillerie j'aurais presque moyen de le prendre de dos ici déjà prendre de dos l'artillerie ça peut être une bonne chose dès que la contestation est terminée et là il est en train de préparer une charge on l'entend il a fait le clairon allez Greg compte sur toi aussi si j'arrive franchement si j'arrive à arriver au niveau des canons et à lui péter les canons on sera très très bien putain mais ok bon là je me résous tout le monde va courir merde il y a quoi il y a le supply il y a quoi d'autre qu'est-ce qui va pas il y a général tout le monde va courir un abruti et pourquoi il est ah là là tant de conneries tout ça parce qu'il se mette pas dans le bon arbre allez 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 dépêche toi dépêche toi pourquoi tu tiens encore là dessus toi alors notons ils sont redescendus de leur colline et n'importe quoi ce mouvement c'est dégueulasse là c'est très mal joué de ma part ouais moi je suis comme ça moi je suis un chou Greg est revenu alors notons qu'il se réveille enfin pour la capture c'est une bonne chose parce que là du coup ça fait que je vais pouvoir récupérer toute cette partie là ah yes j'ai des renforts qui arrivent et ils arrivent par le nord-est donc là on va pouvoir se préparer à flanquer bon par contre ils vont mettre beaucoup de temps à arriver oh la la le massacre sur la cavalerie oh c'est beau ok on va approcher un supply il y a tout le monde voilà ça c'est bon et on va tenter de descendre par la forêt ça va beaucoup me ralentir par rapport à la plaine donc moi je peux le prendre par l'arrière pour le bloquer correctement et je suis protégé un peu d'étir c'est mou il va s'approcher parfait y'a route voilà on s'approche on s'approche maintenant ma ligne est consolidée on va regarder un petit peu les pertes bien ah quand même bon c'est équilibré mais ça fait mal ça pique d'être perdre temps bon là pour l'instant sous les tirs de l'artillerie ça peut faire mal Johnson je crois qu'il est blessé non c'est peut-être pas lui allez on va passer là on va pouvoir lui choper son artillerie s'il veut bien passer il y a un augmenté dans l'eau mais quand même s'il pouvait se dépêcher on va essayer putain mais même en courant oh la la oh la lenteur allez allez on y croit tu peux le faire moi aussi tu peux le faire si tu pouvais se dépêcher ça serait pas mal on va se rapprocher par là par contre oui yes l'artillerie il s'appelle Getty je vais le berg vous allez voir il va pas savoir d'où ça vient alors qu'un peu de chance un peu de chance parce que là je sais pas pourquoi il est mal en termes de morale bon d'accord les tirs d'artillerie à bout portant ça doit pas faire du bien au moral parfait ah il y a encore il y a encore de l'artillerie sur les côtés mais ça aussi ça va pas faire du bien par contre je vais rapprocher mon supply on va se réorganiser ici correctement on se réaligne là il y a XMR XMR qui fait mal l'avantage au moins c'est qu'on les prend par l'arrière on affaiblit leur ligne là il y a pas mal de de division qui bouge il y aurait moyen de percer ouais je sais je suis flank mais bon alors ça c'est un truc l'artillerie tient très fort quand même c'est PV il y a beaucoup de supply derrière c'est là que je regrette de pas avoir de cave là elle serait vraiment utile la cavalerie on peut regarder si on en avait avant la fin shame il y a beaucoup beaucoup d'artillerie chez l'ennemi aussi donc là normalement ce lancier est quand même affaibli normalement Getty s'est remis en forme putain il fait mal ah il fait mal ouais bon le supply qui fut derrière lui je le ferai aller par là-bas et les trois autres vont se mettre en position pour flanquer le tout voilà comme ça on pourra les prendre sur le côté pendant qu'on attaque de flanc enfin de face pardon la grosse grosse attaque de face donc pour l'instant on duel de tir principalement normal on attend en fait d'être en position pour lancer un assaut général je prends du kill ça c'est bien je prends du kill il a perdu un tout petit peu d'artillerie mais c'est toujours soit pris je passe sur de l'artillerie morte ah punaise il est reparti en déroute direct je ne sais pas ils ont un état de semi déroute ils tirent quand même mais ils sont ils sont quand même enfin je ne sais pas bizarre en termes de mun je suis bien alors lui il amène quand même pas mal de division vers le dernier renfort je ne m'attendais pas à celle là tu vois bien me lâcher s'il vous plaît bébé malade hop 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 à moitié dans les champs comme ça on est protégé toi t'es quoi t'es du supply ok et l'artillerie l'artillerie aura bientôt on va la mettre par là l'artillerie ça sera bien alors mon but c'est de repasser ici en fait dans le dos pour libérer en fait cette unité soit dans tous les cas pouvoir le prendre à revers je sais qu'il y a un supply aussi dans le coin ah bah tiens bonjour supply il aimerait bien aussi récupérer la vision là-haut ça serait pas mal oh il est c'est là ah bah tiens il a resécurisé la zone bon mon infantry sera assez proche ça c'est bien non non mais pourquoi tu fuis connard c'est des skirmicheurs non mais pourquoi tu fuis c'est pas ça que je veux faire bon c'est pas ça non plus voilà là je serai assez proé oh c'est des skirmicheurs j'espère qu'on repousse d'être sérieux tuer les tous on va se mettre comme ça ça sera bien ah bah tiens nouvel event la division de Longstreet est là mais Jackson est toujours absent donc j'aurai encore un renfort derrière je crois général on voyait Longstreet soutenir l'attaque et espérant que Stonewall donc Jackson quoi puisse attendre le champ de bataille nous repoussez l'union au sud de ces crêtes avant la fin de la journée préparez-vous pour la sauf finale avec ou sans Jackson je sais pas si c'est des renforts ennemis sinon je suis mal moi de première cette zone là on va la récupérer j'ai quelques renforts qui arrivent par ici son artille elle est très très mal voilà on conteste c'est toujours ce truc il y a beaucoup de DH ah non il y a quoi c'est API API et l'autre c'est DH ok on est dans la cave c'est quoi ça il y a des hommes qui chargent oh non ça c'est super bien c'est con ils vont essayer de charger ici c'est dire qu'ils protègent plus correctement très très bon pour nous voilà rien à foutre si il faut fusiller le supply on fusiller le supply il reste pas tant de temps que ça non plus là il a été assez con pour charger bah écoutez tant pis pour lui on va s'approcher dans les bois on va s'approcher dans les bois on va se mettre derrière on va s'approcher par là on va se mettre dans les bois le but c'est de pouvoir charger rapidement avec les unités les plus fraîches et là j'ai largement de quoi m'avancer par ici ah yes donc eux ça va être les renforts pour mon asso et Jackson qui arrive là-haut et là on prend l'ascendant en termes de nom enfin pour l'instant c'est légèrement ma faveur alors là je vais y aller en courant on va s'approcher encore ici je vais pas quitter cette position par contre j'aimerais bien que toi aussi je passe par là il y a quand même du monde en fond en arrière il y a surtout de l'artiller en fond en arrière c'est bon j'ai fini non c'est quoi j'ai commencé à récupérer cette donne là donc ça c'est une très bonne chose là cette unité Chapman elle va se faire massacrer voilà là c'est une déroute donc on réfléchit pas on passe je crois qu'il arrive une fusil ça pareil pareil il faut qu'il va aller au pas de course là les deux ils ont réussi ils vont avancer enfin pas de charge ne chargez pas les gars c'est pas une charge ça route ça route ça route donc ce point là on devrait normalement le tenir manquera plus que le sud mais le sud on est on est pas trop mal voilà butterfly butterfly pardon butterfly qu'aimons nous pas butterfly butterfly qui veut dire papillon oh putain mais Jackson il n'arrive à rien du tout il va falloir revoir vos renforts les mecs donc c'est parfait en plus de cette position je tiens super oh yes il est revenu je tiens super bien la région j'ai une artillerie qui a plus beaucoup de munitions c'est elle je peux pas je suis pas il de tout c'est bon on va s'approcher par ici ah yes priori il a fini priori il va prendre le tout sur le côté par derrière rien du supply que j'en ai qui arrive en renfort c'est pas un souci on va par contre approcher les généraux j'ai autre chose qui manque de munitions j'ai ce mec là un petit peu je vais rapprocher leur tirer aussi tiens nouvelle défense derrière le supply qui est au fond on n'a pas de cave pour aller la chercher donc tant pis par contre ce qui est bien c'est que si je sors d'émarrer ici je me suis apporté voilà et cette zone là va pas tarder aussi à passer sous contrôle de la confédération du commerce des systèmes indépendants non c'est pas vrai c'est pas c'est pas ça pas aussi manichéin que le Star Wars clairement pas clairement pas sur toute cette période est-ce qu'on aura gagné avant que Jackson arrive hum sûrement j'ai tellement de troubles j'arrive même pas à aller toute la ligne normalement là c'est le moment du coup on est censé les faire se reposer donc dès là je vais récupérer ce qui doit l'être là voilà je vais leur dire d'arrêter de courir il y en avait encore une non ouais il y en avait encore une là petite délure on va continuer d'approcher notre groupe de la retirer et compagnie on a les objectifs maintenant faut juste les tenir oh est-ce que je non je pourrais pas je pourrais pas je pourrais pas alors la retirer là par contre si elle se mettait là-haut elle aurait un feu mais du tonnerre de Zeus cette retirer elle est derrière des roues donc j'arrive pas à la choper toi tu vas te rapprocher par contre parce que là ça devient urgent voilà il y en a qui sont un peu tapés derrière est-ce que c'est bon est-ce qu'on a récupéré oui c'est toi oui c'est toi je pense que je peux me prendre le parti de bouger par ici yes 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 vas-y chope-le-moi chope-le-moi t'as pas un très gros impact sur la bataille mais ça va faire bien chier en fait aux adversaires il est vide rien faire chier du tout la bataille est pas ce que gagné là on va pouvoir accélérer même en fait j'ai même plus besoin de microgérer là ça serait vraiment que pour le score en vrai en vrai de vrai voilà j'ai les trois victoire donc on a déployé 53 983 unités d'infanterie 75 canons et 0 cavalier dommage l'ennemi avait 627 cavaliers 113 canons plus que nous 32 000 soldats 608 seulement ils en ont perdu 9440 merci Flavus 9440 ça fait à peine moins d'un tiers c'est quand même beaucoup ils ont perdu 34 canons donc techniquement on a récupéré 34 ça c'est bien ils ont perdu un tiers également de leur cavalerie et ils ont surtout perdu leur position et en plus de ça enfin là si la bataille avait continué dans les 18h41 si la bataille avait continué les conféries auraient juste de manger ce qui restait d'unité au centre et on aurait pu avoir des pertes bien plus importantes les pertes restent quand même assez faibles seulement 6000 infanterie par exemple pour notre camp alors qu'on a attaqué une position bien supérieure en qualité et un nombre au début donc pas trop mal on l'a gagné assez rapidement je trouve hop en termes de pertes alors ils ont quand même deux unités Matindal et Bochanan qui ont un bon score mais sinon on a quasiment normalement c'est déjà fait par kill donc ouais on a quasiment tous les premiers à partir de là en termes de kill donc c'est super pas de mort que des blessés ironiquement Jackson a été blessé ça génial et en termes de ressources bah écoutez on a récupéré pas mal de Springfield mais à part ça pas grand chose d'autre canon Napoléon oh c'est beau vrai canon en fait ils ont impliqué un peu nos principes de canon tiré par des chevaux des guerres napoléoniennes ils ont légèrement amélioré le système et ils ont utilisé ça dans la guerre du Mexique et là c'est des restes ils ont commencé à développer une vraie artillerie à partir de cette guerre ok bon bah du coup Youtube je vous fais des bisous Gainsmail terminé prochain épisode quand ça arrive on va faire Malvern Hill et pour ceux qui sont sur Twitch écoutez ça continue Gainsmail